Salut Cyan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir trois clés de la réussite pour les DJ événementiels. Alors pour rappel les DJ événementiels ce sont les personnes qui vont animer des mariages, des anniversaires, ça peut être aussi des événements d'entreprise donc dans un contexte beaucoup plus on va dire corporate. Contrairement aux DJ producteurs, les DJ producteurs sont des personnes qui vont être beaucoup plus spécifiques sur un style musical ou sur plusieurs styles musicaux éventuellement. Ça peut être techno, dubstep, hardcore peu importe et du coup les DJ producteurs ils vont aller beaucoup plus en profondeur dans l'approche musicale puisqu'ils vont créer ou au moins produire leurs propres morceaux alors que les DJ animateurs de mariage par exemple ils vont pas du tout produire de morceaux en tout cas c'est pas du tout dans leur... c'est pas forcément dans leur intérêt quoi c'est pas du tout dans leur contexte leur approche de la musique va être vraiment différente. Donc parmi les les trois clés de la réussite pour les DJ qui sont animateurs d'événements il faut déjà arriver à créer une ambiance qui soit qui soit magique. Alors on peut agir à plus ou moins à différents niveaux quoi si tu veux. Par exemple pour un événement d'entreprise on va être assez limité par contre pour un mariage on va pouvoir davantage travailler l'ambiance avec de la décoration avec des tout ce qui est light en fait les lumières pourquoi pas de la projection vidéo donc ça c'est c'est quelque chose qui est vraiment important pour bien faire ça il faut déjà bien connaître ton client en fait ton type de clientèle n'hésite pas à lui poser des questions sur ses goûts sur ce qu'il attend de ta prestation qu'est-ce qu'elle qu'est ce qui peut faire en fait qui va mettre une bonne ambiance dans le sens de satisfaire ton client donc là ça peut être vraiment spécifique par rapport au type d'événement et par rapport à ton client en particulier donc n'hésite pas à le questionner pour bien préparer en avance l'événement et bien préparer aussi le matériel qui sera nécessaire la décoration les lumières etc donc là le ce truc en fait d'arriver à mettre une bonne ambiance c'est vraiment primordial et sale et le ta clientèle va vraiment attendre ça de toi en fait ils vont vraiment te mettre un petit peu la responsabilité sur toi pour que tu arrives à créer une bonne ambiance tu vas pouvoir peut-être animé avec donc peut-être que tu vas je sais pas s'il faut mettre en place un carré hockey s'il faut faire des animations des jeux des choses comme ça pour impliquer la clientèle pour qu'ils s'amusent pour qu'ils passent un bon moment tu vas devoir également gérer s'il ya par exemple un repas suivant le type d'événement quel type de musique mettre pendant ce repas pour que les gens soient soient puissent discuter mais en même temps être dans une bonne ambiance à ce moment là par par opposition au type de musique et comment tu as présenté la musique qui sera peut-être qui arrivera peut-être un peu plus tard quand les gens auront peut-être fini de manger par exemple et qui vont vouloir plus danser plus s'amuser au fur et mesure que la soirée se déroule donc voilà vraiment créer une bonne ambiance c'est déjà c'est déjà quelque chose qui est vraiment primordial et ça c'est quelque chose qu'il faut que tu puisses mettre en avant quand tu vends tes prestations ensuite la deuxième chose c'est d'avoir une énorme collection de morceaux donc là ça tu le sais déjà une énorme collection de morceaux donc ça ça va à l'opposé de ce que je conseille d'habitude à mes élèves parce que quand je conseille mes élèves d'habitude on est beaucoup plus dans un contexte de dj producteur spécifique sur un style musical et dans ce cas là généralement je conseille plutôt une approche assez minimaliste qui est de dire il vaut mieux avoir peu de morceaux dans notre collection tu vois mais que ces morceaux ils soient très bien sélectionnés et qu'on les connaisse vraiment par coeur pour pouvoir bien les jouer pour voir s'éclater avec et pour pouvoir vraiment les choisir aussi facilement quand on est en train de mixer devant un public d'accord alors que quand on est dans un contexte de dj événementiel c'est complètement différent puisque tes clients ne vont pas être spécifique sur un style musical mais ils vont être ils vont avoir des goûts très très variés très éclectique tu peux avoir des des personnes parmi les invités tu peux avoir des enfants tu peux avoir des personnes de tout âge en fait et avec des cultures différentes des goûts musicaux très différents donc il faut que tu puisses satisfaire un petit peu toutes sortes de goûts en fait comme ça tout pour que tout le monde en ait un petit peu pour tout le monde et donc du coup il suffit pas d'avoir un grand nombre de morceaux il faut aussi savoir bien les gérer par exemple les tag et les bien les ranger donc pour ça il ya des méthodologies mais en tout cas c'est vraiment important d'avoir un répertoire qui soit très riche et qui soit à jour aussi il faut que tu puisses avoir des morceaux qui soient dans les tendances actuelles aussi bien que des morceaux je pas des années 80 par exemple il faut que tu puisses avoir les dernières il faut que tu puisses sortir les derniers les derniers morceaux par une musique urbaine qui sont à la mode comme tu peux ressortir un claude françois pour jouer sur la nostalgie pour les anciens par exemple voilà donc ta collection de morceaux il faut qu'elle soit très riche faut qu'elle soit facile à utiliser donc avec des systèmes de tagging avec des systèmes de comment tu vas classer catégoriser tu étais des dossiers etc et il faut vraiment que tu puisses très rapidement comme ça ressortir un morceau en fonction de ce que tu veux faire ressentir à ta clientèle encore une fois la nostalgie c'est quelque chose qui fonctionne très bien on peut aussi surprendre le le public avec des morceaux qui vont être pas forcément connaître et il ya aussi des morceaux qui sont vraiment vraiment pour s'amuser les hommes tout ce qui est à la que le leu tous ces trucs là donc il faut que tu aies ça sous la main voilà il faut vraiment que tu penses à toutes ces choses là et pas juste la musique quand on peut avoir l'habitude d'écouter au quotidien si on n'est pas dans un cadre festif et enfin la troisième clé de la réussite c'est tout simplement que dans la plupart des cas vraiment la plupart des cas quand on est dj événementiel on va être à son compte donc là il faut vraiment que tu adoptes un mindset d'entrepreneur c'est à dire un état d'esprit où tu es indépendant tu es autonome et c'est à dire que la personne en fait ton client il va venir te voir et toi faut que tu puisses vraiment être professionnel sur les différents aspects ça veut dire qu'il faut que tu puisses être responsable il faut que tu saches au niveau commercial facturé avec les bons tarifs il faut que tu saches présenter ton offre aussi de la bonne façon il faut que l'offre elle soit sexy en quelque sorte il faut que tu puisses et comment dire expliquer et vendre tes forces en fait par rapport à tes concurrents pourquoi tes clients viendraient prendre une prestation chez toi plutôt que chez tous les autres dj événementiel et c'est pas ce qui manque sur le marché il faut que tu puisses également être autonome sur le matériel par exemple on va te demander de sonoriser la la salle alors est ce que tu as est ce que tu possèdes ton propre matériel ou est ce que tu vas le louer spécifiquement pour pour l'événement sur mesure les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients et dans tous les cas tu es responsable du matériel et c'est vrai pour le matériel de sono mais c'est vrai aussi pour le pour tout ce qui est les lights donc gérer les lumières tu as peut-être là une partie de la décoration on parlait de vidéos également tout à l'heure est ce que tu vas ramener un vitoprojecteur est ce que tu vas ramener des lire donc les lires tu sais ce sont des des lumières en fait il y en a qui peuvent être aussi programmable on peut avoir des systèmes dmx en fait on peut contrôler comme ça les tout ce qui est tout ce qui est lancé il y en a plusieurs bref tout ça en fait ça va contribuer au professionnalisme au professionnalisme de ta prestation aussi à créer une bonne ambiance comme on parlait tout à l'heure et et ça va également aussi avec avec tout tout ce qui est au choix musical il y à la et à ta capacité à choisir les bons morceaux au bon moment en fonction de du public et de l'ambiance sur le moment pour t'aider dans tout dans tout ça tu pourras regarder dans la description de cette vidéo je te mets un lien vers la masterclass dj producteur alors pas de panique en fait le terme dj producteur c'est généralement ce que je c'est ma spécialité si tu veux sur la guerre des potards mais dans cette masterclass il y a 16 formations sur les techniques de mix dj qui peuvent aider justement à mieux choisir tes morceaux à les taguer il y a plusieurs systèmes de pour pour taguer tes morceaux comme on en parlait tout à l'heure c'est super important pour que tu puisses retrouver le bon morceau au bon moment comme ça facilement il y a plusieurs façons de faire d'accord de catégoriser en fonction de l'énergie en fonction même du tempo du style en fonction pourquoi pas de la tonalité enfin il ya tout un tout un tout une toute une façon de faire tu as une formation qui est dédiée à ça il ya des formations également sur il ya 18 formations pour les dj mais qui sont pas liés aux techniques mais davantage à l'aspect musique business donc par exemple pour mieux présenter ton offre pour augmenter tes cachets quand tu vends des prestations pour pouvoir mieux les présenter pour pouvoir dénicher plus de clients pour pouvoir décrocher tout simplement plus de ventes en fait et donc finalement augmenter tes revenus on va parler également du mindset tout ce qui est plutôt à l'entrepreneuriat pour que tu puisses être vraiment à l'aise au niveau le fait d'être indépendant fait finalement et puis gérer tes prestations dans leur intégralité et donc voilà tu auras vraiment en fait tous ces aspects qui sont liés donc pas du tout à la production musicale parce que tu n'es pas obligé de regarder les formations en mao par contre les formations sur les techniques de mix dj et sur les tout ce qui musique business pour te rendre et bien tout ça ça va vraiment aider à développer tes prestations et à développer tes revenus en tout cas c'est tout ce que je te souhaite donc tout ça c'est dans le lien en description n'hésite pas à regarder la masterclass dj producteurs merci d'avoir regardé cette vidéo pense à mettre un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche si c'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt ciao